Koudoumanet 54, verset 23 à 34 T'étais donc père juste et même au-delà du juste Écoutez très attentivement la prière de Dieu qui s'amène Ça n'a rien à voir avec ce que vous dites que Jésus prie là sa prière là n'a même pas de sens La prière de Jésus, de Nazareth, Jésus-Christ qui est au choix à Machia n'a pas de sens est rempli de, on va dire, de barrivenes, d'anomalies, d'annégations Pourquoi ? Parce que dans la prière de Jésus il dit quand il apprend à ses apôtres à prier d'une autre paix qui est au ciel que ton nom soit sanctifié Donc, pour montrer que le nom de Dieu n'est pas saint le nom de Dieu a besoin d'être sanctifié Vous comprenez ? C'est pour montrer que ce Jésus-là il ne sait rien du tout et pour montrer aussi que le nom de Dieu n'est même pas saint Maintenant, d'autres vont essayer de trouver Non, ce sont des gens qui ne sanctifient pas le nom qui sont en train de souiller ou bien salir rendre le nom de Dieu impur Non, si un homme peut rendre le nom de Dieu impur c'est qu'il est trop fort Mais, c'est là où vous voyez Jésus dit notre Père qui est dans le ciel Dans l'autre version, notre Père qui est aux cieux Dans le Père de Jésus, le vôtre soi-disant Dieu habite dans le ciel et contenu quelque part Et pourtant, Salomon, dans ce qu'il appelle la Torah ou communément appelé l'Ancien Testament dit, voici les cieux et les cieux ne peuvent contenir Dieu Or, Jésus lui vient il confirme que son Père est dans le ciel Donc, cela vous montrez que Salomon ne faisait pas allusion au Dieu de Jésus il ne faisait pas allusion à Yahvé, à Dona, Jéva, à Elahim Mais, sauf qu'ils ont néanmoins pris la prière de Salomon de ceux qu'il va appeler Suleyma ou Suleymane dans les religions du relais vont attribuer vont mettre Yahvé à la place c'est-à-dire dans la prière à la place du nom de Loba quand Salomon dans Mon-Mon de son vrai nom est en train de prier c'est là où vous allez vous voir la confusion la contradiction les erreurs les perturbations Or, Jokissabé ici il dit t'étais juste t'étais juste avec J majuscule et même au-delà du juste Donc, Jokissabé dit ici que t'étais Loba unique créateur et juste mais il sent lui-même que Loba est hors de ce qu'on nomme juste il est hors de toute qualification sans cela où il doit préciser parce qu'il est dans la prière consciente et c'est une prière initiatique il va dire si t'étais donc père juste et au-delà du juste il y a virgule ici au-delà du juste pour que les apôtres comprennent que t'étais est hors de cela parce que dans les versions classiques qu'on vous dit Dieu est bon Dieu est miséricorde Dieu 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 est amour ainsi de suite Loba est hors de toutes ces choses là il est hors de ça le visible n'est à point connu mais le deuxième et moi même j'ai gueule deux connaissants et ceci ceci c'est qui c'est les douze apôtres les onze apôtres qui étaient là les apôtres qui étaient là Dieu ça me dit et ceux-ci y compris Soma ont connu que tu m'as envoyé y compris Soma c'est-à-dire que Soma n'était pas avec eux Soma est en train d'aller faire quelque chose mais Dieu va l'introduire dans la prière il dit y compris Soma ont connu que tu m'as envoyé je les ai fait connaître ton nom virgule et je le le ferai encore connaître il y a virgule ici je m'arrête d'abonner à la virgule toujours dans les versions classiques on vous dit qu'il y a même on voit même les soi-disant les sodos youtubeurs qui pensent être des élus de Dieu des enseignants venir raconter des hérésies et même les soi-disant pasteurs qui se disent homme de Dieu le Saint-Esprit m'a dit Dieu m'a dit le Saint-Esprit m'a mis à cœur vont venir dire que Jésus même dans sa prière ou quand Jésus est en train de oui dans sa prière il disait que je me sanctifie moi-même pour eux voyez je me sanctifie moi-même pour eux et le fait de dire ça ils ne comprennent même pas que c'est une aberration comment tu vas accepter que on te dise que entre guillemets Jésus qu'il soit le fils de Dieu qu'il soit saint ainsi de suite qu'il n'a pas qu'il n'a point commis de faute de péché il est rempli de la sainte présence du Saint-Esprit et il va venir dans une sorte de prière il va dire qu'il se sanctifie lui-même pour les apôtres mais le verbe la notion la définition de se sanctifier ça veut dire quoi quand quelqu'un dit je me sanctifie moi-même pour eux ça dit qu'en ce moment tu n'es pas sanctifié tu n'es pas sanctifié donc tu as besoin de te sanctifier toi-même de te rendre ça c'est ça sanctifier et quand ils se sont rendu compte de cette aberration de cette erreur d'autres traducteurs des bibles sont venus ils ont dit non à la place je me sanctifie moi-même ils vont écrire je me consacre moi-même vous comprenez que ça n'a pas de sens donc Jésus a besoin de se sanctifier lui-même ça n'a pas puisqu'il n'est pas saint et que le nom de Dieu soit sanctifié le nom de Dieu n'est pas saint donc il n'est pas saint et on dit que ta parole est la vérité mais il est logique que cette vérité vu que sa parole est la vérité et qu'il demande à Dieu que ton nom soit sanctifié donc ça veut dire que toutes les personnes qui ont acceptées depuis le début de la création on va dire depuis que l'homme et l'homme ont accepté la parole on va dire entre guillemets de Dieu jusqu'à où Jésus va donner la révélation en disant Dieu hé oh bombo hé oh t'oublies quelque chose que ton nom soit sanctifié quoi rends ton nom saint parce que si le nom n'est pas saint comment quelque chose qui n'est pas saint va purifier les personnes pour les rendre saintes donc vous voyez que ça ne tient pas ce ne sont que des torchons des hérésies des aberrations qui viennent raconter aux gens et des gens sont là et disent qu'ils ont le Saint-Esprit ils ont l'Esprit de Dieu voilà ils ont la révélation ils sont en train de prédit Amen Alléluia alors qu'ils ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train de lire parce qu'ils ne savent même pas déjà c'est quoi les mots les profondeurs du langage donc Dieu qui s'appelle il dit t'étais juste et au-delà du juste le visible ne t'as point connu mais le deuxième et moi même virgule te connaissons et ceux-ci y compris Soma ont connu que tu m'as envoyé je les ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître encore enfin que l'amour du verbe soit en eux virgule et que je sois en eux par le verbe il y a point ici ça c'est la phase 1 donc quand God savait parler ici comme je l'ai dit c'était la prière initiatique en fait de transcender la conscience des apôtres en fait de permettre qu'ils puissent franchir d'autres sphères d'autres branches d'autres plans mais pendant que God savait prier on en ait un permis en tout cas lui il a permis que Satan le mauvais esprit écoute ce qu'il est en train de dire parce qu'il peut bloquer la prière tu peux bloquer la prière afin que l'ennemi n'écoute pas ce que tu es en train de dire mais lui n'a pas bloqué cette prière Satan a entendu cette prière donc le fait d'entendre cette prière Satan l'ennemi Satan l'adversaire Satan le contradicteur va faire en sorte veut selon lui vouloir contredire les propos de Jokissabé afin qu'il ne puisse point se réaliser sans cela on va entrer dans la phase 2 dans Kudmanet 55 verset 1 à 4 remarquez que Soma n'était pas là Satan le mauvais esprit a vu que Soma n'était pas là il savait où Soma se trouvait Judas n'était pas là Satan le savait il savait où Judas se trouvait et quand Kudmanet donc Jokissabé va prononcer le nom de Soma dans cette prière là il va dire que y compris Soma après dans le verset 24 il dit je les ai fait connaître ton nom via gueule donc on a fait connaître le nom des tétés aux apôtres y compris à Soma mais ça s'arrête par là il dit si et je avec un J majuscule le le ferait connaître encore Satan il écoute ça il dit hey comment pour les autres apôtres qui sont là il est bien vu qu'après sa prière il peut encore les faire connaître mais Judas n'est pas là je vais toucher Judas mystiquement et quand je veux toucher la parole de Jock Sabé ne se réalisera pas où il dit que je les ferai encore connaître y compris Soma c'est en soi où je dis on est dans la phase 2